et bien bonjour ou re bonjour pour ceux qui ont suivi ma précédente vidéo donc la vidéo le live que je fais là c'est pour faire suite à la haute uto sur le fmc charts et take off dont vous avez le lien en dessous c'est juste la vidéo précédente à ce live là donc on va faire ce vol le vol hss hs hun donc voilà on va faire ça donc pour tout ce qui est préparation configuration fmc la façon dont je vais décoller tout ça je vous renvoie vers la vidéo de la vidéo de tuto que j'ai fait précédemment comme ça vous comprendrez mieux ce que je vais faire voilà voilà donc on va aller déjà voir notre appareil qui est donc sur le tarmac et sur le tarmac à cardoom toujours donc pour rappeler on va faire un vol de cardoom jusqu'à enteb va faire un petit check rapide cardoom jusqu'à enteb on va voir la route ensemble en fait parce qu'il faut que je paramètre mon evlasoft alors evlasoft c'est un petit soft qui qui gère qui gère la situation en temps réel de l'appareil qui nous donne toutes les cartes qui se trouvent sur le simulateur donc il peut y avoir des divergences entre votre simulateur et les cartes officielles max ce soft là evlasoft il est vraiment très bien par rapport à ça parce que s'il ya une divergence d'altitude par exemple là on voit qu'il ya une altitude de 1260 alors que si on prend la carte originale par exemple de l'aéroport l'aéroport il a une altitude d'élévation de 1272 déjà ça fait un petit peu d'écart après des fois sur les axes de pistes sur les il est il peut y avoir un ou deux degrés d'écart aussi ça peut arriver donc quand vous prenez l'ils est de la carte officielle de genre 177 degrés et ici avait voilà par exemple on a un cas concret ici la piste elle est au cap 176 degrés donc si vous réglez 177 degrés vous arrivez avec un degré de décalage et un degré de décalage et bien vous faites comme sur certaines vidéos que j'ai fait et bien vous brouter le gazon voilà par exemple ça peut ça peut être une une des causes possibles des broutages de gazon voilà voilà bon donc sur ce on va déjà faire notre flight plan donc on est sur hss 16 mois on va faire un peu le le fainéant hop là on va faire un peu le fainéant up on va récupérer ça voilà par contre on va supprimer ça supprimer ça et du coup supprimer ça voilà et on arrivera sur h u n on va next et altitude f l est ce qu'il accepte si je lui met fl 270 donc on aura un temps de vol estimé à peu près 0,50 le temps de fuel donc c'est notre réserve on aura un peu j'avais dit quoi j'avais dit quoi j'avais calculé quoi je me rappelle plutôt 3h15 approximativement notre appareil sera une à 320 catégorie m équipement de base donc standard dme et co la carte de niveau la car type 1 on a alors l'adf on l'a et le golf c'est hop g n s s sont là aussi et après on va faire un h i j 1 r w x y et z 1 slash l b 1 voilà ça c'est pour notre appareil on va next et on va cliquer sur finish je synchronise ma position ben parce qu'en fait je laisse sur un autre pc donc fait de synchroniser ça l'envoie sur le deuxième pc comme ça mais je peux là je peux suivre je suis pas obligé de revenir sur cette fenêtre moi je peux suivre sur mes deux pc en même temps la carte en direct voilà notre procédure de départ donc on va décoller de la piste 18 donc aux 176 degrés faut que j'ai le note comment je peux avoir des problèmes le plus important ce sera par rapport à l'arrivée 176 degrés clac 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 on aura sur un soda normal c'est ça syrah optar delta alpha unité alpha pour notre site de départ et bien toujours pareil on synchronise et je l'envoie sur le plan de vol ça c'est parfait donc en gros voilà c'est on fait du direct pour aller vers la tête attaque je regarde si j'ai pas des restrictions spéciales non on fait juste un direct un gros direct de face ok c'est parfait c'est parfait c'est parfait ça c'est bon on va faire on va préparer l'arrivée donc on aurait une arrivée sur la piste 17 on va le mettre sur le côté même voilà sur la piste 17 uva1 piste 17 il s zoulou uva1 via avexo on synchronise et on envoie sur le flight plan donc après ici il faudra que je tchèque donc je vous montre et en fait après je le regarderai moi depuis mon autre pc pour que ce soit tout pareil donc avec son il faudra être à strictement à 10000 à 10000 pieds au passage à avully il faudra être en minimum à 7700 pieds ou au dessus excédent au à 5800 pieds ou au dessus 5800 pieds et par rapport à notre approche donc on arrivera 7700 on descend 7800 6800 pieds et on viendra se poser ici voilà pour ça c'est une approche classique classique on va le regarder plus précisément sur la charte sur la charte donc on prend les cartes de hul et en même temps on va regarder mais si on a la même moi j'ai déjà un avis grave c'est bien pour ça j'ai déjà fait notre approche donc on arrive xbox strictement à 150 donc faudra qu'on regarde ça sur notre plan de vol s'il nous a bien mis 150 l'iaf arriver avec saut strictement au level 100 on arrive sur notre première approche donc avec saut on arrive sur le level 100 on arrive à avully 7700 strictement avully 7700 et à accès d'eau strictement 5008 pour l'approche donc on prendra cette approche là et enfin quand on arrive ici donc en notre fmc sera réglé sur la descente de 5008 approche 170 degrés mais par contre là la seule chose qu'il faut regarder maintenant c'est savoir si notre axe de piste correspond eh ben non parce que là notre piste elle est au 171 donc ça par contre il faudra la noter parce que lui le fmc la radio et nous mettrons au 170 donc il faudra la corriger pour le mettre sur l'axe de piste de notre simulateur voilà 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 l'attitude de transition 7000 décision est 3980 c'est bien de tout ce qu'il faut go on 8000 normalement au fl 80 au dessus bon c'est parfait on a j'ai toutes mes infos mon autre pc je le colle en mode auto et on est parti hdg voilà alors par contre je vais mettre le mode taxi je vais sortir je vais aller sur la 18 synchronisation voilà ok bon ben on est parti on va lancer toutes nos procédures donc des chats on va connecter le réseau il va oh non pas de suite de suite de suite avant toute chose ça générate le cheat on va accueillir notre copilote pour au moins mettre la cabine en alimentation voilà check et à partir de maintenant je passe en mode pilote donc bon vol à tous c'est juste faut que je regarde est-ce qu'il ya un jetway ok on ira à l'assistion il n'y a pas de passerelle et là où je suis à l'heure actuelle c'est une gate j'ai un jetway c'est des gates ok ok c'est parfait allez let's go hi captain how are you today i am great je suis à l'heure actuelle on 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 Donc voilà on est en mode pilotage, on va mettre, on va enclencher les naves, l'oxygène, nav logo, on arme les fuel pumps, on va faire le test incendie. Je vais m'assurer que tous mes voyants fonctionnent, on met les ceintures de sécurité, les PED on peut les laisser sur auto, comme ça c'est l'appareil qui va gérer les PED. On va armer les emergency exit light, et on va allumer la radio navigation data, je ne sais même pas à quoi sert en fait ça. Bon ref, notre appareil est prêt, notre appareil est démarré, enfin pas démarré, notre appareil est prêt à commencer les différentes préparations. A partir de ce moment là, je vais, wap, load and fuel, générer mon autre cheat. Voilà, et je vais demander mon fuel, mon refuel. On va lancer notre plan de vol. Donc on va se connecter déjà, donc là, ce sera un 01, je suis en A320, on va le mettre avec les charclates, et on se connecte. Voilà, on a le camion qui a écrasé tous les autres. Voilà, notre policiel. Donc on va le voir, il va nous faire notre fuel. Not fuel. Voilà, on va préparer notre plan de vol. HSSS, departure time, 11h37, ça fait 9h37. Ça fait 10h15, allez 10h15 en local. En local. Vitesse 1, 479 noeuds au sol à peu près. Level 270. Je vais prendre un moment. Hop. Plan de vol. HUN. Total de 2,50. Alternate. Uso. P20, ça c'est bon. Le DOF, mais à date du jour, on est le 10. Rega 320. Je vais prendre le ET. Et le RVR 550. Donc là, le T, j'ai pas besoin de tout ça. 33 le V. RVR, on est à. 550. L'OPR de Air Côte d'Ivoire, c'est nous. Remarque. Streaming YouTube. Il faut toujours prévenir les personnes, même s'il y a des contrôleurs ou d'autres avions. On est en stream. Des contrôleurs, des fois, ils aiment pas qu'on fasse de stream. Donc, ils se déconnectent quand ils voient qu'un avion arrive sur leur position. Ça arrive. L'endurance, on est donc sur du 3h15 d'autonomie. Personne, on sera au max avec 150 personnes à bord. Voilà. Notre plan de vol est fait. Donc, on va l'envoyer à Ivao. Voilà. La carte est bonne. On peut le fermer pour l'instant. En attendant que le fuel se remplisse, on va commencer à préparer notre FMS. Voilà. On va juste... Je vais juste regarder un truc. Data index. Naved. Oui. Ok. Ok. Donc, HSS... Oui. Qu'est-ce qu'il lui arrive ? Ah bah oui. J'ai oublié de mettre le... HSS... S... Slash... HUN. Voilà. Moi, j'aime bien le mettre en manuel. ISO. Je vais aligner les IRS. Voilà. En attendant que les IRS s'alignent, on va allumer la radio. On se met de suite sur Unicom 122. Décimal 8. Voilà. On peut contrôler. Ça nous a mis automatiquement. Hop. Sous Unicom. On va mettre notre code transport de RDFR non géré. Voilà. Ça, c'est fait. Et on va pouvoir continuer notre flight plan. Donc, on sera HF 001. Puisque je vais voir avec mon call sign pilot. Cost index. Alors, du coup, il faut que je fasse juste un test pour voir si c'est bien mis là, cette fois. Ok. Donc, on est en cost index 50. Pourquoi 50 ? Eh bien, je vais vous montrer parce que l'AVA, là, on est en train de détecter. Et après, on enclenchera l'ACAR aussi. On utilise un système de cost index. On fait un vol qui fait 2h50. Donc, qui est supérieur à 2h, mais qui est inférieur à 1300 nautique. Donc, on est sur un cost index de 50. Voilà. Flight code. Donc, on sera sur du FL 270. On va prendre notre... On va prendre notre... Ça. 150. 150. 150. 6.27. 6.27. 7. Pour le cargo. c'est juste que j'attende qu'ils finissent de faire le refuel pour pouvoir continuer plus loin quoique c'est 10.1 donc je vais pouvoir le noter en fait 10.1 je le connais 10.1 ce que je vais faire je vais pouvoir tant qu'à faire demander le gathering voilà request gathering on va venir chercher les plates au repas en même temps il a terminé c'est parfait je vais rentrer je vais rentrer en place mes choses pour mon vol, mes papiers tout ça allez je vais rentrer donc sodab on est parti je rentre sur sodab je fais airways la baie 527 ensuite elle est en OK. IL-554. j'ai un 656 et je baix voilà On est sur HS, déporture, piste 18, on partira sur un saut d'unité alpha, insert, normalement comme on a mis qui gère les portes, il va ouvrir tout seul, voilà, le copilote fait sa vie. On va bientôt nous demander de... J'ai un bug avec ce FMZ, il ne veut pas mettre mes trucs à chaque fois, c'est chiant. Et ça c'est bon, ensuite la rivale, on va arriver sur un ILS 17 Zulu, il se voit, unité alpha et via, avec ça, on l'insère. Hey Captain, may we start the boarding now? Yes. Great. Je vous redisque que je n'ai pas de no link. Moi ce que je fais, je me mets en mode plein. Et là, je vais regarder mon plein, s'il est bon. S'il est bon, soldable, 6ru, 600, e-toxan, mlk, kundi. ok voir si j'ai pas de défauts ah ouais donc ufbox 150 avec ce au plus 100 ok par contre j'ai vu des petites erreurs là comparé aux donc je vais aller les reprendre justement ça sert à ça de vérifier donc par rapport à notre carte soit si tu nous dis strictement 150 avec ce strictement à 100 là on voit bien strictement 150 pas de souci avec ce par contre il nous met un minimum à 100 ou au dessus donc non nous on veut strictement à 100 voilà voilà ensuite sur notre initiale donc là on est strictement à 100 et l'on veut être strictement à à 7700 avulé on est strictement à 7700 voilà et ensuite donc avulé strictement à 7700 donc avulé strictement à 7700 accès d'eau 5008 accès d'eau à 5008 on va regarder ça accès d'eau 5008 là on est bon à savoir que 5008 c'est notre altitude qu'on réglera pour notre descente ok ça c'est fait on va maintenant alors le plan de vol il est fait et bon et conforme à ce qu'un à nos cartes maintenant ce qu'on va faire perf on va dans les perf on va décoller donc avec 2 degrés de volet et une trim haute de 0.4 voilà on aura une très une réduction des gaz on appelle ça une mise en climb de 2760 pieds et notre altitude d'accélération 4260 selon la procédure publiée sur les charts de cartoon les charts de cartoon procédure publiée je vous invite à aller voir la vidéo le tuto justement sur les cartes et les charts et le fmc où justement je vous parle de tout ça de comment qu'est ce que c'est exactement et pourquoi on le configure on aura une engine out pareil de 2760 on n'aura pas besoin de mettre le shift parce que on va aller en bout de piste on va remonter la piste et aller en bout de piste et voilà ça c'est bon ce que je vais faire je vais déjà procéder non je ne vais rien procéder ça je le ferai après voilà les passagers embarquent en attendant on va pouvoir lancer le briefing ou tu es prêt pour la neige ? je vous fais donc on aura une nous approche euh nous approche nous abattements de de demi à haut de au 4260 pieds, notre test réduction se fera au niveau de 2760 pieds, en cas de panne moteur on pourra se mettre en palier au niveau de 2760 pieds également, nous suivrons la procédure de départ par la scie de Sierra Oscar Delta Alpha Unité Alpha, avec, on aura deux crans de volet avec une trim haute de 0.4, nous n'aurons pas besoin d'anti-ice, la piste est sèche et les packs seront allumés au décollage et les packs sont allumés au décollage et les packs sont allumés et les packs sont allumés on a on a le problème c'est que je crois que je ne les vois pas ah si, non ça marche mieux maintenant ok ça fonctionne bien c'est bon bon ben allez est ce que pas mal ce que je vais faire le fuel est fait donc je vais pouvoir lancer la carte de la compagnie aujourd'hui même le char peut-être un petit peu avant bon c'est pas grave tant qu'on est sur le tarmac on va me loguer le tutsv c'est la bonne que j'ai là départ time j'ai dit 10h15 j'ai dit 10h15 j'ai dit 10h15 bonjour C'est ce qu'il y a de 479. Captez. Flight altitude donc on est au FL270, Passavion en 1,550, le Cargo au total 6266, Flyway H1, Total ED 0,550, Endurance 0,315, Alternative HUSO, Flight altitude HF 001, Plan de vol, encore une fois on va faire le FENIA, le boarding est complet, voilà voilà, et il ne me sort pas, il ne me sort pas le papier, bref, je vais juste aller prendre, au-dessus du menu, FUEL, PRINT, voilà, Hi Captain, the passenger boarding is complete, and I've got the load sheet here for you when you're ready, thank you, Have a safe flight. Will you take your coat please? Thank you. hertzs 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 bon ils ont fini les bagages et tout ouais c'est bon ok donc on va fermer les portes je vais fermer les portes return je vais juste regarder bien 150 heures 27 10 15 il y a une petite légère différence mais d'ores je ferme ça 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 oui c'est bon je ferme la porte voilà la porte est fermée un peu qu'à attendre sept minutes en attendant on va leur dire un petit bonjour ladies and gentlemen from the flight deck this is your captain speaking at this time i would like to take this opportunity to welcome you all on board on behalf of myself and the full crew we are just about ready for departure so please to make yourself comfortable and if you have any questions or need assistance do not hesitate to contact the members of the cabin crew once again warmly welcome à cinq minutes il ya le commandant de cabine qui va parler aux passagers aussi pour leur faire les annonces et ça va bientôt sentir le départ on va aussi préparer mon soft de communication pour y va aux ladies and gentlemen welcome on board our flight today as you look at your seats please place your smaller items under your seats in front of you to provide more room for larger items in the overhead bins if you need assistance with it please contact one of our flight attendants if you are unable to accommodate any item in the cabin please bring it to the boarding door and we will check it for you we also request that you review the safety instruction in your seat pockets if you are seated in an exit seat also review the exit seating criteria on va juste prendre la température extérieure 38 de haut les jeunes ok c'est que l'onient d'un donc là vous allez voir à 2 minutes c'est là où il y a une petite incohérence entre GSX et FS2Crew c'est que le FS2Crew à 2 minutes ils me disent comme quoi ils sont en train de retirer les jetways et tout ça alors que ils sont déjà retirés là 10h03 on a 2h de décalage on est UTC donc c'est parfait 10h03 voilà 3 minutes avant le départ on a 2h de décalage on a 3h de décalage on a 3h de décalage on a 3h de décalage je vais aller on va attendre que la cabine nous dit qu'ils sont prêts et on va allumer l'APU pour pouvoir demander au sol de nous retirer les génératrices extérieures il faut que pour cela on ait la confirmation de l'hôtesse qu'ils sont prêts ça ne devrait plus tarder d'ici une minute ok donc on va démarrer l'APU allez on va attendre qui s'arme ça va APU c'est un petit moteur là dans la queue de l'avion on va voir il est bientôt prêt voilà on va mettre les blitzers on va attendre hop c'est bon que ça circule bien je vais contrôler ok ok allez on va demander au sol de retirer les ground power unit copy to ground please disconnect external power et dès que le sol nous aura confirmé qu'il a retiré bien comme il faut les GPU on va voir déjà il devrait pas tarder à disparaître et bien on pourra commencer nos procédures avant démarrage des moteurs voilà on est sur l'apu mais on attend qu'il nous confirme ok donc on est parti pour nos check list before start procedures ok là j'attends qu'il finisse voilà cette checklist de son côté et maintenant on va faire la checklist before start checklist to the line before start checklist down to the line cockpit preparation completed 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 gear pins and covers remover removed signed On ADIRS Nav Fuel Quantity 10.8 10.1 tonnes Take-off data Set Set 10.1.0 set 10.1.0 set Before start checklist completed to the line Before start checklist below the line Before start checklist below the line Windows and doors Closed Closed Beacon On Thrust levers Idle Parking brake Set Set Before start checklist complete Donc on va signaler à Ivo qu'on va repousser Et on va demander On va signaler au sol aussi qu'on est prêt à démarrer les moteurs Et on va demander à GSX de nous repousser Copy to ground Copy to ground We are when the engine starts OK, all the doors and hatches are closed The beacon is rotating Engine intakes are clear And the chocs have been removed You're clear to start all engines I As 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 Et dès qu'on commencera à être repoussé, on dira à la cabine de s'assurer que les portes soient bien armées et verrouillées. Et on lancera notre procédure de démarrage moteur. On a lancé, on a lancé. Repositions à la salle. J'ai mis en place. Un振ir est mis en place. Un débarque de démarrage. Première de démarrage. Tout la lancée est clear. Commencez à la fin. Cabine de salle de la cabine, on a la tomate et s'assurer que la cabine de salle est. Start engine 2 Start engine 1 Start engine 2 Start engine 2 1 2 2 1 2 1 2 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci. 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 Takeoff. Check. Thrust set. 100 knots V1 Rotate Positive rate Gear up Gear up Autopilot 1 on Autopilot 1 on Gear up Flaps 1 Flaps 1 Flaps 0 Flaps 0 After take off checklist to the line After take off checklist down to the line Landing gear Up Flaps With vaccinated Packs On After take off checklist completed to the line appeared to be Flaps 0 Flaps Sous-titrage STF Standard set, after takeoff checklist complete. Sous-titrage ST' 501 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 GMT 11h57 GMT Donc dans une heure 11h57 Ça fait à 13h57 Donc à l'entour de 13h50 On serait de retour Je reprendrai la parole Allez, à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 C'est parti 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 Bonjour On se prépare Détaux pour la descente Sur Athuga Voilà, on va se préparer pour la descente sur Atuga Ça pourrait être 290, mais bon, ça va, on a le temps Ça a encore plus de, presque 240 nautiques, donc on a le temps On va appeler l'hôtesse et on va lui demander un café One coffee, please Okay, I'll be up there in a moment Hello, gentlemen, here are your drinks Thanks Any time Bon café, merci, madame l'hôtesse Oh, comment serait-il à voir un peu de nuages qui arriveraient On va regarder la météo, on va voir qu'est-ce qui nous prévoit sur la météo Bon, ça va Checked Ça va, ça va, mais sur l'arrivée L'arrivée, elle est chargée, chargée Très chargée même Ça peut se déplacer le temps qu'on arrive Les bips, c'est qu'on vient de passer un point Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Flight deck ? Ok, merci pour m'en savoir. Captain the cabin secure. Landing checklist. Landing checklist. Cabin crew. Autothrust. Speed. Landing no blue. Landing checklist complete. Sous-titrage ST' 501. 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 POSтовło, autopilot 2 ON. Approaching. 1 7 1 1 1 Minimum Autopilot 1 on Off Autopilot 1 off 100 50 40 30 20 10 5 Spoilers Reverse green diesel 70 knots 360 10 20 31 32 33 35 35 35 pas possible il y a des bêtises là on va regarder sur le tracker moins 700 mais c'est pas possible non là il y a eu un bug j'ai pas touché à moins 700 les freins sont chauds on va s'arrêter ici ok to clean up on va s'arrêter ici on va s'arrêter ici on va rejoindre le parking 5 on va s'arrêter ici 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 il y a eu un défaut de hauteur pourtant c'est la scène de base c'est là j'ai pas mis de scène et je m'aperçois que mais enfin bref on a quand même réussi à atterrir comme il faut on va s'arrêter ici là on va s'arrêter ici on va s'arrêter ici on va s'arrêter ici C'est parti. 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 C'est parti.